bonsoir à toutes bonsoir à tous à bienvenue de votre édition du soir à la ligne de l'actualité du 28 septembre 2023. La première ministre Elisabeth Borna une nouvelle fois fait usage hier soir de l'article 49 alinéatoire de la constitution et la NUPES a déposé une nouvelle motion de censure. Le personnel du lycée agricole à Gros Campus réunis en assemblée généralière a décidé la suspension de la mobilisation. En 2030 la Guadeloupe sera le troisième département de France qui comptera le plus de seniors. Nous allons faire le point dans ce journal. La première ministre Elisabeth Borna a fait usage hier soir de l'article 49 alinéatoire de la constitution afin de faire adopter sans vote le projet de loi de programmation des finances publiques pour la période 2023-2027 en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. On écoute Elisabeth Borna à la première ministre suivie de Yael Brunpivé, la présidente de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs les députés, la discussion sur ce texte a commencé il y a 14 mois. Cette année n'a pas été vaine. Nous avons pu faire évoluer le projet de loi et nous avons tenté à nouveau et comme toujours de trouver des points d'accord avec les oppositions. cette semaine, un vote a eu lieu en commission et le texte a été adopté. Mais après avoir écouté les uns et les autres, je constate qu'au-delà de la majorité présidentielle, aucun groupe n'est prêt à voter ce texte essentiel pour notre pays. Ce projet de loi a déjà été rejeté en première lecture. Nous avons besoin de cette loi de programmation de nos finances publiques. Nous ne pouvons pas prendre le moindre risque. Aussi, sur le fondement de l'article 49 aligné à 3 de la constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de programmation des finances publiques. Je vous remercie. Merci beaucoup madame la première ministre. Pas de claquement de plus titre, monsieur Tanguy. L'assemblée nationale prend acte de l'engagement de la responsabilité du gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 49 aligné à 3 de la constitution. Le texte sur lequel la première ministre engage la responsabilité du gouvernement sera inséré en annexe au compte rendu de la présence séance. En application de l'article 155 aligné à 1er du règlement, le débat sur ce texte est immédiatement suspendu. Ce texte sera considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée avant demain, 23h58, est votée dans les conditions prévues à l'article 49 de la constitution. Dans l'hypothèse où une motion de censure serait déposée, la conférence des présidents fixera la date et les modalités de sa discussion. Dans la foulée de l'annonce du recours au 49-3 par Elisabeth Borne, à la tribune de l'Assemblée nationale, les groupes de la NUPES, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, ont annoncé le dépôt d'une nouvelle motion de censure. On les écoute. Vous remarquerez qu'il n'aura pas fallu trois jours au gouvernement dans cette rentrée parlementaire pour d'ores et déjà dégainer le 49-3. La première ministre ouvre donc la saison des 49-3 autoritaires. Nous, la NUPES, de notre côté, ouvrons notre saison de la censure populaire en déposant, en tant que NUPES, une motion de censure immédiatement ce soir suite à ce 49-3. Ce 49-3, il n'arrive pas sur n'importe quel texte. Nous sommes sur un texte de programmation des finances publiques qui donne une orientation budgétaire et cette orientation budgétaire est la pire qui ait jamais été faite dans notre pays puisqu'on parle de 70 milliards d'économies sur le dos des Français et des Françaises d'ici à 2027. La Macronie a été bien aidée dans cette opération par le Rassemblement national qui, décidément, est l'assurance vie du système puisque le Rassemblement national s'est abstenu en commission sur les 70 milliards d'économies avec un texte qui avait d'ores et déjà été rejeté par l'Assemblée nationale en automne 2022 et qui va donc continuer pour les Français et les Françaises une maltraitance sociale et écologique que nous ne pouvons pas accepter et c'est pourquoi nous irons dans les prochains jours à la censure du gouvernement. Est-ce qu'on est surpris ? Pas vraiment. On a un gouvernement qui est 49-3 dépendants, totalement addict aux violences faites au Parlement. Ça a commencé il y a un an, ça continue et nous craignons que ça continue encore longtemps. Nous sommes dans notre bon droit à défendre les Françaises et les Français. Le gouvernement, à travers ses ministres, comme sa majorité, nous a répété de façon continue qu'il avait besoin de la confiance des marchés. Nous, on préfère la confiance des Français, des Français qui n'ont que leur travail pour vivre et dont le gouvernement a programmé sur de longues années qu'ils feraient les poches à travers une réduction de leurs droits sociaux plutôt que d'aller chercher la solidarité là où elle peut être sollicitée, c'est-à-dire dans les poches des grands groupes et des grandes fortunes. Eh bien, rien ne change avec ce gouvernement de quelques-uns. Eh bien, nous serons les députés de tous les ans. Du nouveau concernant le personnel gréviste du lycée agricole agro-campus affilié aux organisations syndicales SEA-UNSA et SNETAP-FSU a pu échanger avec l'équipe de direction et le représentant de l'autorité académique de la DAF hier. À l'issue de cette rencontre, le personnel réuni en Assemblée Générale a décidé la suspension de la mobilisation et une reprise sous condition le reportage de Louis Signas. Pour l'instant, je dirais que tout est un suspens. D'accord ? Quand je dis un suspens, c'est-à-dire qu'il y a un relevé de décision, notamment des points qui sont relatifs au conseil régional. Nous sommes dans l'attente de la réception et de la signature. Au niveau des points concernant la DAF et l'autorité académique, en tout cas la direction, nous devons faire un relevé de conclusion, décision et qu'on va essayer de faire remonter un dossier à notre direction générale, c'est-à-dire au niveau du ministère. À l'heure actuelle, on n'a pas de retour concret. Quand je dis de retour concret, c'est-à-dire que par rapport à tous nos points de revendication, à part certains, on nous a fait comprendre qu'il y a des choses qui sont en cours, mais concrètement, vu que nous sommes en phase de négociation, donc on a dit qu'on attend, c'est-à-dire qu'on a suspendu le mouvement pour ne pas pénaliser les élèves. Et du coup, on a repris sous condition, parce qu'on sait très bien que rien n'a été fait dans l'immédiat, c'est-à-dire que notamment au niveau de nos conditions de travail, notamment au niveau du matériel, et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des enseignants qui ne peuvent pas faire de TP, donc ils vont faire avec les moyens du bord. Et ce matin, un exemple, on est arrivé à 7h30, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de réseau, donc il y a certains profs qui devaient effectivement imprimer des documents, donc ils n'ont pas pu le faire. C'est-à-dire que si jamais on entend qu'il y aurait des menaces éventuelles exercées sous certains agents, dans certains services, nous en tout cas, en ce moment, ils auraient de nouveau. En 2030, la Guadeloupe sera le troisième département de France qui comptera le plus de seniors. Il est donc important de mettre en place un plan d'action pour accompagner nos aînés à vivre leur retraite en bonne santé. Ainsi, les premières assises guadeloupéennes du bien vieillir se sont ouvertes. Ce matin, au World Trade Center de Jarry, durant ces deux jours, les visiteurs présents peuvent assister à des conférences et rencontrer des exposants. On vous amène tout de suite au CWTC de Jarry. Le vieillissement de la population est un enjeu majeur pour le président Guy Lossbard et dans son plan de mandature 2021-2028, le département veut marquer sa solidarité ainsi que sa volonté de garantir une meilleure autonomie pour les seniors. Il était nécessaire que nous ayons cette première assise du bien vieillir pour que l'ensemble des partenaires puissent réfléchir ensemble, mais au-delà de réflexion, puissent mettre en place un véritable plan d'action. Ma très grande satisfaction, c'est qu'au niveau de ce comité de pilotage, tous les partenaires nationaux et locaux, les grands partenaires sont aussi présents, mais aussi les associations. Nous allons mettre tout un ensemble d'actions pour influer sur les politiques publiques. Nous-mêmes, au niveau du département, nous avons une démarche volontaire, j'ai eu l'occasion de le dire, concernant l'amélioration de l'habitat, parce que bien vieillir, mais aussi vieillir à domicile, ce que je veux, c'est que nos aînés puissent rester chez soi et cela va nécessiter qu'on puisse intervenir pour que les maisons soient dans des bonnes conditions, adaptées, mais au-delà aussi mettre tout un dispositif d'accompagnement, de soins avec les associations de quartier, avec les CCAS, pour rendre cela possible. Autre élément aussi, c'est sur l'urgence géiatrique. Aujourd'hui, quand un aîné se rend aux urgences, c'est comme tout le monde, il peut passer 6 heures ou 8 heures et vous comprenez parfaitement comment cela peut être impactant. Donc je milite pour qu'il puisse y avoir une urgence dédiée qui permettrait de prendre en charge nos aînés dans cette démarche. Au début d'année, je ferai également une réunion avec l'ensemble des présidents de club, l'ensemble des présidents de club, pour qu'ensemble nous puissions voir sur les activités ludiques, sur l'accompagnement, comment faire. Idealco est une plateforme collaborative organisée autour de 38 communautés professionnelles métiers. Elle couvre tous les domaines de compétences des territoires et fédère aujourd'hui plus de 300 000 agents et 10 000 collectivités et organismes publics. La plateforme Idealco veut répondre aux attentes et évolutions des métiers du bien vieillir. La Guadeloupe, après la Corse et la Martinique, arrivent dans le trio de tête des populations vieillissantes. Et je crois qu'aujourd'hui, on a la possibilité, dans le cadre de sa présence à ses assises, d'avoir su, de venir écouter environ 90 intervenants sur ces deux jours, rencontrer environ 50 exposants qui viennent exposer des solutions sur la lutte contre l'isolement, sur la prévention, sur la perte d'autonomie, sur la lutte contre la dénutrition, sur le lien social, sur la transformation de l'habitat, sur le parcours de vie. Et je crois que tous ces sujets sont au cœur des enjeux à la fois d'une nouvelle société à inventer, mais également de la vie des familles, des aidants et surtout du citoyen. Madame Louis, retraitée, a entendu parler des premières assises guadeloupéennes du bien vieillir et a tenu à s'y rendre pour s'informer sur les différents dispositifs prévus pour les aînés. On le biten changé pour grand moun, j'en grand moun te ka vive avant, en kaza yon, et ve ti moun a yon a pas kon a prezant. Donc, mou an katouvé que tous ans la tannes là-là sont bon biten pour moun, pour les personnes âgées. Mais âgées, mais en bonne santé, d'avoir l'ouvre ou quoi pan l'âgé ou pan en bonne santé, ou quoi déperi. Ou quoi déperi. Et l'ouvre ou quoi pan en bonne santé, pour moun an entouré ou, ou quoi trouvè ou tout seul, ou quoi pèd en l'Europe ou. D'après moi, d'avoir, en yon an entouré ou aussi, en famille, en moun qui pren l'âgé et qui tombe malade. Ou quoi vrai? Et c'est pour ça que yon ka di nous qu'on s'en gwa. D'où fait attention à les gens ou quoi vivre, ou quoi boire, ou quoi manger, ou quoi mettre en courant. Et occupe, occupe l'esprit ou, occupe le corps ou, faire un bitin, paréte, ka stagne, la, ka, a si place, bouger. La yon invite ou un kote, et, allez, pan kirete, pa davou, ou pan retretat ou, la retretat ou vive, tout bitin fini. Non, ni yon d'autre vie. c'est pour ça, c'est pour ça, on finit, je dis là, et en tant qu'en Guadeloupe, j'ai ni des bitins qui a existé, mais yon kai amélioré yonko. Tout comme madame Louis, il est important de toujours maintenir un lien social, afin de conserver sa place dans la société actuelle, et entretenir ainsi un lien intergénérationnel. Direction les Abibes maintenant, du 28 septembre au 1er octobre, la ville des Abibes met à l'honneur les artistes, sportifs et commerçants de la ville. Après une période de pause liée aux crises sanitaires et sociales, les associations mettent en avant le travail réalisé depuis leur retour aux activités. Ce matin, pour ouvrir les festivités, les élèves de la ville ont pu participer à les activités proposées par les associations. 80 enfants des écoles primaires sont venus à la journée porte ouverte, organisée par le centre socio-culturel MGE Albon. Ils ont pu tester les différentes activités proposées ce jeudi. Nous fêtons la fête qui commence aujourd'hui, et particulièrement sur les scolaires. Donc on commence avec une journée porte ouverte, avec le budokan qui nous propose de la gym, métisgois autour du cirque, la boxe thaïlandaise avec Mimbox, et Guajeka avec nos jeux traditionnels guadeloupéens. Et voilà, faire profiter les enfants de l'école Guy Corneli particulièrement. Les petits écoliers, on peut découvrir Guajeka, une association spécialisée dans les jeux traditionnels d'antan. Chaque cerceau qui est rentré, ça sera un point. Si les deux cerceaux rentrent, ça nous fait deux points. Est-ce que vous avez tous bien compris ? Vous me répondez tous. Vous avez compris ? Oui ! Je travaille à l'association Guajeka, qui est spécialisée dans tout ce qui est jeux et jouets traditionnels. Donc nous sommes là aujourd'hui, au centre culturel sportif du Centre Albon, au Rézé, où nous profitons justement pour faire profiter les enfants et s'amuser durant ce moment qu'ils sont en train de passer au Centre Albon, mais également avec les autres activités qu'il y a également, et qui fait que Guajeka est là avec eux pour en plus les apporter directement. Et bien voilà, de la joie, et en même temps au contraire qu'ils profitent de cette journée pour découvrir les jeux et jouer traditionnels. Là, le premier jeu dont j'ai justement sur ma droite, c'est le 10 bois. Le second jeu, là où nous avons juste à côté, c'est le Ikaï-Paka. Là, juste de ce côté-là, de l'autre côté, j'ai le jeu du Rally Code, et j'ai le jeu de la course en sac qui se trouve juste derrière. Christophe Pagnandi était un artiste de rue, mais grâce à l'association Métisgois, il est devenu un artiste professionnel, intermittent du spectacle. Il développe cet art auprès des enfants des quartiers. Je leur apprends avant tout à être à l'écoute. Je fais beaucoup d'éducation principalement. Et je leur apprends à s'amuser aussi, à développer la coordination, la motricité, la confiance en soi, l'équilibre, la danse, la créativité. C'est vraiment complet, le cirque. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est un art de liberté, c'est un art d'expression. On s'exprime, on est nous-mêmes, on peut le faire à travers d'objets. Mais au final, c'est toujours notre identité qui va ressortir à travers l'art, et à travers le cirque, et à travers les objets. Edi Cardigan a entraîné beaucoup de champions en boxe-taille en France. Et ce sport l'a aidé à se canaliser. Je suis éducateur sportif en boxe-taille. Ça fait depuis 25 ans que je pratique ce sport-là en métropole. Et je suis revenu ici, dans mon pays, pour que je puisse partager mon expérience avec les jeunes. Et mon but à moi, c'est de former les petits, de les ramener en France, en championnat de France, et de faire les champions. Les valeurs, c'est la partage. On pense que c'est un sport de violence, mais au contraire, ça nous met de la maîtrise en soi. Et ça nous apprend aussi, justement, que des coups, ça fait mal, justement. Et c'est un sport que, moi, personnellement, ça m'a maîtrisé. Et ça m'a appris à la valeur de l'humain. Une journée porte ouverte qui a pu permettre aux enfants de s'épanouir et de trouver l'inspiration au travers des activités sportives. Et puis à noter que la Guadeloupe est toujours placée en vigilance jaune pour fortes puits et orages. Soyez prudents. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. La première ministre Elisabeth Borne a fait une nouvelle fois usage hier soir de l'article 49 alinéatoire de la Constitution. Et la NUPES a déposé une nouvelle motion de censure. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbe. La NUPES a déposé une nouvelle fois usage hier. C'est la fin de votre édition. 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 Sous-titrage ST' 501